Depuis le 1er janvier, un radar en test a montré que 97% des automobilistes respectent la nouvelle limitation. C'est important, on a pas mal investi, on l'expliquait, on fait en sorte que les gens savent ce qui a changé à Bruxelles et pour leur dire que voilà, aussi dans votre rue, ça apaise le quartier, ça peut faire en sorte qu'il y a moins de vitesse, qu'il y a moins d'accidents. Du côté de la police, pour le moment, aucun chiffre concernant les amendes pour excès de vitesse, mais une tendance positive se dégage. On a le sentiment que c'est plus calme dans les rues, évidemment le confinement joue avec également, mais les gens respectent bien qu'il y a une diminution de la vitesse et donc il y a moins d'accidents, c'est l'impression qu'on a. Après une phase de sensibilisation, on entre désormais dans une phase de contrôle et de sanction. Trois nouveaux radars tronçons ont été installés dans la capitale, dont deux qui concernent des voiries désormais limitées à 30. Avec ces radars, c'est assez honnête pour tout le monde, donc ils ne savent pas freiner pour les radars fixes, etc. Donc c'est assez positif pour nous, ça nous aide pour encore compléter les contrôles qu'on fait déjà avec les radars mobiles ou les radars fixes. Au niveau de la région, d'autres investissements ont été réalisés pour faire respecter cette zone 30 généralisée. On a renforcé le centre de traitement des amendes, parce que comme ça on veut faire en sorte qu'on peut faire l'aspect contrôle-sanction, mais ce n'est pas que pour punir les gens, on a aussi acheté par exemple des radars préventifs qui vous montrent votre vitesse, parce qu'on sait que ça aussi a un impact positif sur le respect de la côte et de la route. On espère comme ça de faire en sorte que la ville 30 soit un vrai succès. Attention car l'addition peut être salée. Si vous êtes flashé à 50 km heure dans une zone 30, vous risquez presque une centaine d'euros d'amende et un possible retrait de permis.